...placé par Mme Bérès, qui appartient au même groupe politique. Deux minutes, Mme Bérès. Merci, Mme la Présidente. Moi, je trouve que dans ce débat, il y a quand même une chose très paradoxale. Au fond, entre la Banque mondiale et le FMI, il faudrait surtout que rien ne bouge. Ce sont nous, les Européens, qui ont intérêt à ce que le multilatéralisme fonctionne. Et le multilatéralisme ne fonctionnera pas avec simplement des émergents associés ici ou là, au G20 ou ailleurs. Nous devons vraiment poser la question en dynamique, en perspective. Et je trouve assez paradoxal qu'au moment où il y a une mobilisation en urgence pour désigner une Européenne à la tête du FMI, on ne soit pas exemplaire en tant qu'Européen pour dire, M. le Commissaire, c'est une étape sur la question de la représentation externe de la zone euro. Pourquoi êtes-vous si pressé, si acharné à désigner une Européenne, si ça n'est pas pour en même temps franchir cette étape dont vous nous dites qu'elle n'est pas d'urgence et qu'elle pourrait être pour demain ? Si nous voulons faire vivre le multilatéralisme, alors nous devons être exemplaires nous-mêmes, être cohérents et montrer combien est-ce que cela peut fonctionner demain. Car je crois qu'à l'échelle de la gouvernance mondiale, le FMI a un rôle absolument majeur, non pas uniquement vis-à-vis de la dette européenne et des situations des dettes souveraines des Européens en difficulté, c'est une tâche essentielle. Mais le rôle du FMI, c'est aussi, au-delà de la stabilité des marchés, de contribuer à la correction des déséquilibres mondiaux qui ont conduit à cette crise. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une question de gouvernance absolument fondamentale que vous ne mettez pas du tout dans la balance, dans la façon de promouvoir ou non telle ou telle candidature. Or, moi, c'est ça qui nous intéresse, nous, les socialistes, c'est que le FMI soit utile dans un rôle au sein de la gouvernance mondiale pour corriger les déséquilibres ayant conduit à cette crise. Il faudra le choix pour l'équilibre BRS. Merci beaucoup, Mme BRS. Maintenant, la parole est à M. Le Yarik pour une minute. Merci, Mme la Présidente, M. le Commissaire. Je ne néglige pas, comme tous les collègues ici, la méthode de choix du futur directeur général du FMI. Ce qui importe le plus au peuple est de savoir quel rôle ?